Il est temps d'avoir le repas, la Boostify c'est tellement bon, Boostify qui peut te battre ? La meilleure leçon de toute la journée, le repas, il n'y a pas de problème avec des amis ou des cœurs qui ne peuvent être ne serait-ce que temporairement mis de côté grâce à un bon repas chaud. Aujourd'hui c'est un repas encore meilleur, rien ne peut battre le poulet au parmesan, des petites tomates chaudes, du fromage fondu, le breading on the chicken, j'imagine c'est une espèce de panure sur le poulet, délicieux. Il devrait y avoir une nouvelle classe de cadets, je peux généralement trouver un endroit pour m'asseoir plutôt facilement. Mais le flot de cadets a complètement été déversé sur ma table habituelle. Je regarde aux alentours pour trouver une personne de mon escouade avec qui je puisse m'asseoir. C'est un peu sans espoir, mais je dois espérer que quelqu'un m'ait gardé une chaise. Bien sûr, l'un d'entre eux, enfin quelques personnes ont des chaises disponibles à côté d'elle, mais elles doivent être tout aussi bien remplies. Il n'y a pas moyen que je puisse m'asseoir à côté de Lena après ce qui s'est passé la nuit dernière. Ce siège pourrait tout aussi bien être balancé par la fenêtre. Mais il n'y a pas d'autre endroit où je me sens d'aller m'asseoir. Il y a bien quelques autres endroits qui existent, mais je ne pense pas que je puisse m'asseoir là-bas non plus. Sol a une ouverture, mais il parle à une fille humaine blonde. La dernière fois que je l'ai interrompu, il s'est mis en colère contre moi, plus en colère que d'habitude. Faye, tu dois faire ça pour le poulet. Tu seras de toute façon tellement concentré par le poulet qu'il n'y a pas moyen que tu puisses te plonger dans une situation bizarre avec Lena. Est-ce que je peux m'asseoir ici ? Bien sûr. Sa voix n'est pas plus forte qu'un petit bruit de souris. Son visage devient rouge. Ne pense pas à ça. Ne la regarde pas. Content-toi de manger ton repas. Elle le touche à peine à sa nourriture. Voilà qui me donne une idée. Lena agit de l'exacte même manière avec laquelle elle agissait quand elle était inquiète d'échouer à son premier test. Je sais quoi faire. Tu ne touches pas ton poulet, Lena ? Je n'ai pas très faim. Est-ce que je peux en avoir un morceau ? Voilà pour toi. Je voulais juste un morceau. Pas tout ton repas. Bon, eh bien, voilà une chose qui s'est passée exactement comme prévu. Essaye de faire un lien par la nourriture. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est l'effrayer et la faire partir. J'ai eu quasiment un repas additionnel complet à partir de tout ça, cependant. Alors, ce n'est pas une perte complète de temps, il y a toujours un bon côté qu'on peut trouver dans ces situations. Ah, super ! Merci pour... Merci de m'avoir chopé un siège phase. Quotre nom. Waouh ! Et tu m'as déjà chopé mon repas en plus ? Comment est-ce que tu as fait ça ? Je veux répondre que le repas de Lena est à moi. Mais je ne peux... Call her greedy... Mais je ne peux pas la considérer comme... À chaque fois que greedy, j'ai un peu du mal, mais envieuse... Non, ce n'est pas de l'envie. Attendez, on va chercher parce que c'est quand même un truc qui revient assez souvent. Et je sais que je l'ai déjà cherché, ce terme, mais il ne veut pas rentrer dans ma petite tête. Greed. De la gourmandise. De l'avidité, voilà, avidité, c'est très bien. Alors, je ne peux pas la considérer comme avide et garder toute la nourriture pour moi-même. Est-ce que je peux avoir le repas principal, cependant ? Haï, tout à toi. Je ne sais pas comment tu fais pour manger ce plastique. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas le dévorer. Nous n'avons pas beaucoup de viande à nos repas à Tropolin. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où des animaux sont élevés. Et l'import est extrêmement taxé. Alors, c'est considéré comme un produit luxe. D'autant plus de raisons pour lesquelles tu devrais en profiter. Si tu ne manges pas souvent de quelque chose, tu ne développes pas un goût pour ça. Tu ne parles pas très souvent de ta maison, Yoï. Toi non plus. Et les choses se portent très bien de cette manière. Je suis plutôt curieuse à propos de ce monde où la viande est rare. Est-ce que tu avais vraiment tant de viande avec toi pendant tes expéditions ? Ça a l'air plutôt difficile à amener avec toi. Papa en ramenait toujours plein avec nous. Beaucoup de gens dans l'expédition étaient des lupides et c'était un prérequis. Tu devais en ramener ou alors tu avais tout un paquet de loups féroces qui étaient après toi. Quelque chose comme ça. Et bien, tandis que tu lui demandes, la viande est un symbole de statue, d'un état à ma maison. C'était toujours présent sur la longue table qui était chez moi, mais je ne pouvais tout simplement pas supporter ça. Et Yoï n'a pas eu la chance de participer à la majorité des repas. S'il y avait un visiteur venant d'un autre monde ou l'un de nos clans, j'étais enfermé à l'arrière et je ne pouvais manger que les restes. Pourquoi est-ce que ta famille te ferait ça ? Grand-père... Ah, désolé, le patriarche n'avait pas vraiment le choix. La petite princesse bâtarde... Ah... C'est bien une princesse, mais pas vraiment reconnue. C'est ça. Elle n'était pas vraiment la bienvenue aux événements de l'état. À quelque chose à propos du fait d'être un mélange de sang disgracieux pouvant offenser leur délicat sens. L'aventure dans sa voix est palpable, sa fourchette se balade dans sa main, alors qu'elle voyarde encore et encore sa purée de patates. C'est vraiment bon, la purée de patates, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas mangé. Si grand-père n'avait pas été là, j'aurais été balancé dans les égouts d'un port spatial ou pire. Il parle encore de m'enlever mon statut de ranger ou de le mettre au niveau le plus bas possible. Même si j'ai mérité ma place, même si j'ai passé les épreuves de la forêt et je les ai passées haut la main, tant que je n'aurais pas prouvé que je suis un véritable ranger en accomplissant une mission dangereuse, je ne suis rien d'autre qu'une ratée. Pourquoi est-ce que ta mère et ton père ne se sont pas élevés pour toi ? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas prononcés ? Les familles doivent rester ensemble. J'imagine que c'est ce que j'aime le plus à propos de ta culture, Faye. Les familles et l'amour ne sont pas qu'une question d'amusement ou de circonstances. Mon père aurait pu m'emporter avec lui. Il était un assistant de directeur du Catagion par rapport à un commandement de forces spéciales au sol. Ce que j'en ai entendu, c'était un héros de guerre légendaire qui s'est battu avec honneur et fierté. Dommage que ça ne l'ait pas empêché de se faire tirer dessus en essayant de défendre des réfugiés d'un convoi qui sortait de Chicago. Être honorable et essayer de défendre les innocents n'ont fait que lui mettre un pied dans la tombe. Est-ce que tu crois vraiment en ça ? Ton père a l'air d'être... Il a l'air d'être très similaire à toi lorsque tu essaies de me protéger. Ma maman a une histoire différente. Deux, pardon. Et elle est celle de qui je tiens. Elle a essayé de rester dans ma vie. Elle a essayé de porter toute la honte qui pouvait venir d'une naissance d'un demi-elfe. Mais elle n'a pas réussi. Et à la fin, sa seule option a été une destruction complète de sa vie ou fuir la honte qui a amené tout ça. Enfin, la honte que je pouvais amener. J'entends encore des rumeurs de ma demi-sœur sur le fait qu'elle se porte bien dans l'un des clans mineurs de l'autre côté de la planète. Elle a donc complètement abandonné. Tout comme ma mère. Yoï a failli recracher son lait. Pei-fei, personne avec un minimum de bon sens n'abandonnerait un petit louveteau aussi mignon que toi. J'étais un monstre qui n'était pas du tout voulu et qui a eu la chance d'avoir un grand-père qui lui portait un peu d'attention. Toi, tu es une petite louve mignonne avec une queue duveteuse. J'essaie de forcer un sourire sur mon visage. J'ai beaucoup de peur et d'inquiétude dans mon esprit en ce moment même. En amener une peur ou une inquiétude ancienne n'est pas ce dont j'ai besoin à cet instant pour ma psyché des plus endommagée. Mais si ça permet à Yoï de réaliser qu'elle n'est pas seule dans cette galaxie, et qu'elle peut me faire confiance, je vais renforcer mon cœur contre la douleur. Tu sais de quelle manière les lupides décident de leur compagnon, pas vrai ? En ce moment la gueule comme les elfes ? Je... Je secoue la tête. Ça va complètement à l'encontre du code d'honneur des lupines. À choisir un compagnon, c'est un acte quasiment sacré. Quand tu choisis ton compagnon, tu le choisis pour ta vie. En... Non, une fois que ton compagnon est choisi et que le lien est fait, ton... Vos sang sont liés pour toujours et pour le reste de vos vies. Wow ! Littéralement ou de manière figurée ? De manière figurée. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait survivre au fait d'avoir son sang littéralement lié à celui de quelqu'un d'autre. Alors les lupides n'ont pas des... Des aventures d'une nuit bourrées qu'ils regrettent le matin ? Non. Ok, ok. Et si, pour une quelconque raison magique, un lupide décide qu'il a fait le mauvais choix et qu'il veut s'arrêter ? Tu ne le fais pas. Tu fais en sorte que ça fonctionne. Voilà pourquoi tu travailles si dur pour être sûr que ton compagnon est bien celui que ton cœur ne pourra jamais abandonner. Ok. Et... Si ce compagnon est un humain ou un elfe... Qui... N'a pas ce genre de standard et... Décide de... De les larguer. Le cœur d'un lupide... Sera toujours avec son compagnon. Ou alors... Ils deviennent perdus comme celui de ma mère. Perdus ? Quelqu'un qui a complètement tourné le dos à tout notre héritage. Et ils ont abandonné absolument tout ce que ça signifiait d'être un lupide, d'avoir de l'honneur, d'être aimé. Ils n'ont rien de plus... Ils ne sont rien de plus... Que... La coquille d'un lupide. Eh, ne commence pas à pleurer ici ! Tout va bien, Feille. Ma mère... Dit tout simplement un jour... Qu'elle ne pouvait plus... Le supporter, elle a disparu. Mon père... Continue de... D'attendre qu'elle revienne à la maison, tout comme moi. Mais nous savons qu'elle ne reviendra jamais. Alors nous, nous savons encore d'autres choses sur le paternel aussi, hein. Mais bon... Ben exemple de l'honneur lupide. Je suis tellement désolé. Mon père essaye de... De jouer les durs... Quand il voit sa... Faudrait rester fort quand il voit sa photo. Mais... Je... Continue de... De le surprendre... En train de... De la regarder... Tard le soir... Avec des... Des larmes qui... Qui lui roulent... Sur le visage. C'est un... Lupide... Fort... Plus fort... Que je pense que je ne pourrais jamais l'être. Je ne sais pas ce que je ferais... Si mon compagnon m'abandonne. A tué un... Petit lupide... Fort... Feil. Tu as... Tu survis... Ici. Pas vrai ? Tu as survécu... Nos... Notre périple. Pendant la semaine de la survie. Et je suis sûr que... Tu pourras... Tenir... Jusqu'à ce que... Grande sœur... Fasse en sorte que Lena soit ton amie à nouveau. Tu... Le penses vraiment ? Je ne pense pas pouvoir faire en sorte qu'elle sorte avec toi. Seul... Me tuerais si j'essayais. Mais je suis plutôt confiante... Que je peux au moins ramener... Le statut amical. Tu ferais ça pour moi ? Tant que tu me promets... De... Venir voir la surprise... Sur la piste. J'utiliserais mes super pouvoirs de Yoï. Pour... En sorte que Lena comprenne... Que... Juste parce qu'elle ne souhaite pas que... Tu sois... Sa petite amie. Elle... Veut tout de même... Être ton... Ton amie... Ah ! Attends ! Elle... Elle... Tu ne peux pas m'entendre... Juste parce qu'elle ne veut pas être ton amie. Elle veut... To be your friend who is a girl. Who is a girl derrière, il est un peu bizarre. Mais bref. Pour faire en sorte qu'elle comprenne que même si... Vous n'allez pas être petite amie. Vous pouvez rester amie quand même. Les mots de la nuit dernière jouent dans ma tête alors que... J'écoute son discours. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Je ne comprends pas vraiment toute cette histoire de compagnon. Mais... Je comprends qu'une feuille contente... Ça me rend contente aussi. Alors maintenant... Fini de manger... J'ai quelque chose à faire. Je ne comprends pas Yei. Mais si elle veut m'aider à... Réparer cette mauvaise... La mauvaise situation dans laquelle je me suis mise... Et bien... Je devrais probablement... L'arrêter avant qu'elle ne... Cause plus de dévastation. Il y avait une lumière de détermination dans ses yeux... Qui ne peut invoquer qu'un désastre... Si... Si on la laisse agir... Sans vérification. Sans supervision. Mais ce sera après que j'ai fini de manger bien entendu. Ah là là... Mais qu'est-ce qui nous attend sur la piste ? C'est la grande question. Cette musique !